C'est l'intervention folklorique d'un oiseau de bois qui me rappela à l'ordre. Mais il n'a sonné qu'une fois. Ce qui est somme toute normale, sachant qu'il est déjà une heure du matin. Déjà ? Oh mon Dieu ! Cela fait trois heures maintenant que nous ne sommes plus que toutes les deux. Vous m'attendiez pour fermer ? Vous auriez dû me dire, je suis désolé... Non, non, je feuilletais moi aussi. Et puis je vous rappelle que la maison doit rester ouverte. Ah oui, c'est vrai. Amusant d'ailleurs cette habitude que l'on a de fermer. Comme si quelqu'un allait venir nous voler quelque chose, de nos jours. C'est vrai, les automatismes. Même si l'argent a disparu, nos réflexes en restent imprégnés. Dites, j'ai comme un cru. Vous voulez manger quelque chose ? Je... volontiers. Qu'est-ce que je vous prends ? Oh, j'aurais bien envie de poulet. Poulet 127. Très bien, je monte passer la commande. Cette pièce a volontairement été isolée du réseau. Je reviendrai vous chercher quand nous aurons été livrés. Merci beaucoup. Elle monta à l'étage. J'en profitai pour me munir d'un stylo trouvé dans cette cave et recopier la lettre que sa père m'avait écrite. Cela faisait des années que je n'avais plus écrit à la main. Je venais à peine de terminer lorsqu'elle revint me chercher. C'est prêt. Le robot est arrivé. Ah, pile quand j'arrive au bout. Attendez, je vais juste remettre ces lunettes et ce stylo à leur place. Alors que je relevais la tête, je réalisais qu'elle avait ôté son épais voile noir. Libérée, son magnifique visage pouvait enfin rayonner de sa pleine beauté. Éblouie de temps de splendeur, ma gaucherie déploya sa pleine mesure. Ah, mais qu'est-ce que je suis maladroite ! D'un mouvement de coude, j'avais fait tomber une sculpture cylindrique qui roula sous une commode. Je m'agenouillais alors pour la ramasser. Tiens, il y a un livre là-dessous. Voyons voir. La dimension fantastique d'Hoffman à Seignol. Mais je me rappelle de ce livre ! En tout cas, on voit qu'il a bien vécu. En effet. Mais j'aimerais beaucoup le garder. Alors tenez, je vous en prie. Merci infiniment. C'était un des rares livres qui nous restaient suite au reboot. Ma mère m'emportait toujours avec elle lorsqu'elle partait à l'Assemblée Reconstructrice. Elle a fait partie de l'Assemblée Reconstructrice ? Oui, alors pas bien longtemps. Avec son caractère de cochon et ses valeurs nausées abondes, elle s'en était rapidement fait virer. Mais même avant le reboot, elle avait réussi à se faire élire au Conseil National Suisse, vous savez. Ah bon ? Oui, je n'ai jamais compris comment elle avait pu obtenir autant de voix. Enfin, que faisaient vos parentes avant le reboot ? Elles étaient informaticiennes. Vous étiez toutes membres des enfants de Gaïa ? Non, uniquement mes parentes. Mais si j'ai bien compris, ce n'était pas le cas des vôtres. Non. Vous devez prendre les miennes pour des monstres. Des monstres ? Je ne sais pas si j'irais jusque-là. Mais pas loin. Je... je comprends. Et rassurez-vous, ma mère n'était pas très respectable non plus. Et puis que cela ne nous empêche pas de profiter du repas. Nous remontâmes alors à l'étage où le robot cuisinier nous attendait. Son compartiment ventral s'ouvrit et il nous servit nos plats respectifs. Voulez-vous que je vous attende pour reprendre les assiettes ? J'ai vu de la vaisselle équivalente dans votre évier et les nettoyer. Je peux l'emporter et vous laisser celle-ci. Oui, tu peux emporter la vaisselle de l'évier. Merci et bonne nuit. Bravo. Votre geste permet une gestion plus efficace des ressources. Bonne nuit. Vous dites merci au robot ? Oui, ça me semble une bonne habitude à prendre. Bon appétit. Encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr de ce qu'elle avait voulu dire. Mais elle s'était immédiatement ruée sur son omelette. Je préférais ne pas l'interrompre. Ce n'est que quelques bouchées plus tard que j'osais reprendre la conversation. Dites, au vu de toutes nos capacités, je ne peux pas m'empêcher de penser... C'est dommage que nous ne puissions pas nous transférer dans un logiciel ou quelque chose du genre. Vous pensez que ce serait possible, techniquement ? Le problème, ce sont nos ressources. Un cerveau humain est tout le temps en marche. Vous enlevez ça, vous risquez de dénaturer l'humain. Et simuler un cerveau humain semble être extrêmement coûteux en électricité. Ah bon ? Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons si peu de vraies intelligences artificielles. Elles aussi consomment énormément. Tant que ça ? 60% de l'électricité totale produite. Alors qu'il n'en existe qu'une douzaine contre des millions de machines plus simples. Eh bien, je ne pensais pas que c'était autant. Mais je ne comprends pas. Je croyais que vous aviez conçu Etim toute seule. Ce n'est pas le cas ? Si. Je travaillais sur le projet Esteban. La machine sur laquelle nous la développions initialement s'était rapidement avérée insuffisante. Alors une nouvelle avait été construite dix fois plus puissante. Mais la structure d'Etim était beaucoup plus simple que celle d'Esteban. Elle avait besoin de nettement moins de puissance. Donc, comme j'étais une horrible petite fille désobéissante, je me suis permise d'utiliser l'ancienne machine pour mes petites expériences personnelles, sans aucune autorisation. Ah, je vois. Mais dans l'hypothèse où on pourrait tout de même transférer quelques humaines, est-ce que vous, vous consentiriez à l'être ? Je ne sais pas. Pourtant, s'il y a une personne qui devrait y réfléchir, c'est bien vous. Si on pouvait transférer une seule humaine, on la sélectionnerait parmi les plus remarquables, les plus dignes d'être immortalisées. Vous seriez largement en tête de liste. Vous êtes celle qui a révolutionné notre monde. Mais justement, j'ai déjà donné le peu que je pouvais donner. Enfin, je crois. L'immortalité ne vous tente pas ? Je ne sais pas. J'ai mes phases, disons. Mais surtout, c'est bête et irrationnel, mais je n'ai pas envie d'être une illusion. En quoi est-ce bête ? Parce que nous sommes déjà des formes d'illusions, d'une manière ou d'une autre. Alors, être une illusion de second niveau, une illusion numérique ou une illusion biologique, qu'est-ce que ça change ? Je suis mon esprit. J'en ai toujours été convaincue. Alors, pourquoi serais-je à ce point gênée d'être un esprit numérique plutôt que biologique ? Par amour filial, peut-être ? Elle me sourit, puis elle avala sa dernière bouchée d'omelette. Qu'est-ce qu'elle était belle quand elle mangeait. Ah, avant que j'oublie, j'ai recopié le contenu de la lettre que votre père m'a laissée, et j'y ai ajouté la réponse à une question qu'elle y posait. Ah, quelle délicate attention ! Je vous en prie, c'était le moins que je puisse faire. Est-ce que j'ose vous demander de me la lire ? J'ai toujours beaucoup aimé qu'on me fasse la lecture. Euh, entendu. Alors, euh... Cher majean Hector Satterthwaite, Cela n'a pas été une mince affaire de vous retrouver, votre frère et vous. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je ne vous ai jamais oublié. C'était peu de temps après le reboot, et un de ces soirs où j'allais mal. Encore une fois, je m'étais disputé avec ma femme à cause de notre situation financière. Pas facile de s'intégrer dans une communauté qui n'avait aucune intention de vous compter parmi elle, surtout depuis que ma femme s'était fait virer de l'assemblée reconstructrice. Alors, j'étais sorti dehors pour me laisser la fraîcheur hivernale calmer mon bouillonnement. Après une demi-heure, je me décidais à rentrer. Il était trois heures du matin. Je m'apprêtais à emprunter un passage piéton, mais une voiture surgit au loin, et je la laissais passer. Une voiture très singulière, que j'observais s'éloigner avec curiosité. Alors que je poursuivais ma route, des nuages s'écartèrent, de telle sorte qu'un rayon de lune éclaira soudainement un vieux panneau publicitaire. Dessus, chose exceptionnelle, une annonce pour une offre d'emploi. En quatre mois de recherche, j'en étais arrivé à la conclusion que nous ne serions jamais d'aucune utilité dans ce nouveau monde. Et soudain, l'offre parfaite, pile dans mes compétences. Il restait un jour pour postuler. J'obtins le job, et notre vie passa de maussade à radieuse. Qu'est-ce que vous venez faire dans tout ça ? Elle vous appartenait, à votre frère et vous, la fameuse voiture qui me retarda de quelques secondes, me permettant de profiter de ce rayon de lune pile au bon moment. Sans vous, je n'aurais jamais pu obtenir cet emploi, et ma femme m'aurait probablement quittée tôt ou tard, emportant avec elle notre magnifique fille. Que faisait l'une de vous dehors à trois heures du matin dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 février 2044 ? Je n'en sais rien. Mais je ne vous en remercierai jamais assez, toutes les deux. L'une pour s'être trouvée là à ce moment-ci, et l'autre ne serait-ce que pour ne pas avoir eu besoin de la voiture au même moment. C'était probablement ce soir où j'avais dû faire un aller-retour de 400 kilomètres car j'avais oublié mes clés chez une amie, à qui j'avais rendu visite pour le week-end. J'avais rarement été aussi énervé de ma vie, mais si cet oubli a permis de préserver la cohésion d'une famille, alors il en valait la peine. Merci beaucoup pour cette lecture, et merci davantage encore pour ce rayon de lune. Merci à vous pour cette soirée. Néanmoins, je vais devoir y aller. Il se fait vraiment tard. Bonne nuit. Bonne nuit. Et j'espère à bientôt pour l'hôtel, même si c'est peu probable. J'espère aussi. Et puis, quoi qu'il advienne, ne changez rien. Parfois, c'est bien de rester un peu irrationnel. Je n'habitais qu'à 30 minutes de marche. Ainsi, je choisis de rentrer à pied pour profiter de la nuit. Néanmoins, un robot scooter arriva rapidement à ma hauteur. Puis-je vous déposer quelque part ? Magen ? Non, merci. J'ai envie de marcher ce soir. Oh, excusez-moi. Je ne vous avais pas reconnu. Monsieur Coevaria. Bonne nuit. Je fus d'abord surprise de la confusion, avant de sourire en regardant le robot s'éloigner. Monsieur Coevaria ? Ah, si seulement. Enfin, c'est ce que j'avais pensé sur le moment. Mais avec la lecture de ce PDF, pour finir, nous ne sommes jamais allés boire ce thé. Je ne vous ai jamais rappelé. Fin de la partie 1. Lecture suggérée, annexe, page 19 à 25, voiture, et page 26 à 33, féminin. Merci. Merci.